D'accord, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'est ChatGPT et comment vous pouvez l'utiliser pour obtenir un meilleur emploi, gagner plus d'argent et devenir un meilleur professionnel. Beaucoup de gens paniquent quand il y a l'idée que ChatGPT va remplacer leurs emplois. Il pourrait remplacer certains emplois, mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez très confiants qu'il va vous aider à sécuriser un meilleur emploi cette année même. Cool, donc pour utiliser ChatGPT, vous devez aller sur ce site web appelé chatopenai.com. Vous allez créer un compte et dès que vous faites cela, vous verrez cet écran juste ici. Ici sur ChatGPT, vous pouvez réellement discuter avec l'IA qui est ce grand répertoire d'informations. Il a scanné tout l'Internet, il a des données jusqu'en 2021 et vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Et ce n'est pas seulement à propos des questions, vous pouvez réellement lui demander de jouer un rôle et de vous poser des questions d'entretien spécifique, de vous donner des énoncés de problèmes, de vous aider à établir une meilleure routine. Si vous désirez créer des scripts, c'est possible. Je vous montrerai toutes les invites possibles, mais la question ici est que ChatGPT peut vous aider à réduire le temps nécessaire pour créer du contenu, pour créer du texte, pour rédiger des dissertations, des articles, s'il y a quoi que ce soit qui concerne la génération de texte ou la génération de scripts. ChatGPT peut vous aider à accomplir toutes ces choses. Très très facilement, alors comment ça marche? Par exemple, si je vais sur ChatGPT et que j'écris, «Suggérez-moi des moyens d'obtenir un emploi bien rémunéré en moins de 40 à 45 secondes », il va vous donner de très très bons conseils. Mais pour l'instant, notre prompt est assez générique, donc il va me donner quelques exemples. Il mentionne avoir reçu une bonne éducation. Supposons que vous ayez quatre ou cinq réponses. Et vous voulez agir sur l'un d'entre eux? Vous pouvez maintenant demander à ChatGPT d'extrapoler pour approfondir un point spécifique. Donc si je sens que je ne sais pas comment construire un réseau solide, vous pouvez écrire « Développer sur le point numéro 3 » et « Donnez-moi des étapes réalisables ». Certainement, voici quelques actions possibles. J'ai écrit « Réalisable » incorrectement, mais il a compris ce que je voulais dire. Il me conseille de participer à des événements de l'industrie et de rejoindre des associations professionnelles pour construire un réseau solide. Utilisez LinkedIn pour générer des idées avec le ChatGPT, particulièrement quand vous construisez un portefeuille sans bonne déclaration de problème. Vous pouvez donc dire « Donnez-moi trois énoncés de problèmes de conception UX qui sont basés sur le public indien pour iOS. Problèmes de niveau de base faciles à comprendre. Voici trois énoncés de problèmes de conception UX pour iOS basés sur le public indien. Beaucoup de gens ont du mal à trouver des énoncés de problèmes et des sujets d'études de cas. ChatGPT peut vous aider à générer des énoncés de problèmes et certains d'entre eux ont beaucoup de sens. Il va causer des problèmes avec un système de billetterie mobile, une application reliant les agriculteurs indiens à des ressources adéquates. Tous ces énoncés de problèmes ont plus de sens si vous pensez que trois ne suffisent pas. Vous pouvez dire « Donnez-moi trois de plus » et il vous en donnera trois de plus. Il n'y a pas de fin et il vous sert très, très efficacement. Ce n'est pas seulement à propos des énoncés de problèmes. Vous pouvez aussi lui demander des idées. Donc, vous pouvez dire « Donnez-moi une très bonne idée pour une application qui peut m'aider à servir les étudiants universitaires. » Voici une application simple, un planificateur de cours universitaires, qui pourrait aider les étudiants à organiser facilement leur emploi du temps chaque semestre. L'application générerait un emploi du temps qui répond à toutes les exigences. Vous pouvez voir que ces idées ne sont pas simplement des déchets, elles ont du sens. Et plus vous affinez votre INVET, plus le ChatGPT sera efficace pour vous aider. Donc, ce concept entier de l'affinage de vos invites est appelé « ingénierie d'invites ». Donc ensuite, après la génération des idées, vous pouvez également utiliser le ChatGPT pour le jeu de rôle aussi. Donc, disons juste, imaginez que vous êtes un designer de produits seniors dans une grande entreprise technologique à Bangalore. Quelles seraient vos 5 questions à moi lorsque je postule pour un stage en Design UX ? D'accord donc, j'ai demandé à ChatGPT de devenir un designer de produits seniors et maintenant, il va me donner 5 questions, n'est-ce pas, que certains designers de produits seniors pourraient me poser ? Pouvez-vous fournir des exemples de projets de Design UX ? Comment abordez-vous le processus de design ? Comment restez-vous à jour avec les dernières tendances de design ? Imaginez à quel point tout cela était difficile à comprendre par vous-même, en vous fiant simplement, vous savez, aux articles et à Google et à toutes ces choses. Mais ici, vous pouvez demander à ChatGPT de jouer un rôle et de devenir autre chose en fait, si je dis que lorsque je réponds, veuillez me noter sur 10. Désolé, je suis un modèle d'IA et je ne peux évaluer vos réponses. Je donne des conseils pour répondre à des questions d'entretien d'embauche. Pour la première, il faut des exemples précis de UX. Donc maintenant, parce qu'il ne peut pas évaluer. Et par exemple, ChatGPT n'est pas très très bon en maths, parce que c'est essentiellement un modèle de langage, donc il fonctionne sur les mots et la sémantique. Mais ici, il a dit que je vous donne en fait des conseils pour chaque question. Et ce n'est pas juste du charabia. Des choses comme quand la question est comment abordez-vous le processus de conception, il est clairement indiqué que vous devez inclure les besoins de vos utilisateurs, vous devez créer des prototypes et des maquettes. Donc il fait beaucoup, il fait beaucoup. Maintenant, parlons des médias sociaux. Disons simplement que vous voulez avoir une vraie idée ou une idée de publication. Vous pouvez dire « suggérez-moi trois idées de médias sociaux autour de l'IA et du design ». Gardez-les créatives et simples à exécuter. Voici trois idées de médias sociaux autour de l'IA et du design. Inspiration du design IA et voyons la troisième, l'IA et le design dans la culture populaire. L'intersection de l'IA et du design dans la culture populaire telles que les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo. Donc, disons simplement que vous aimez une idée spécifique. Maintenant, vous pouvez demander à ChadGPT de créer un script. Créer un script de 60 secondes pour l'idée « Trois gardez le spirituel ». Maintenant, il va créer un script de 60 secondes. Il montre en fait un plan d'ouverture d'un paysage urbain futuriste. Il y a un narrateur, il a attribué des rôles aux personnes dans le script. Le script lui-même, n'est-ce pas ? Regardez à quel point cette chose peut être créative. C'est absolument incroyable. Mais plus que cela, une fois que vous avez tourné ce bobineau, vous pouvez également demander à GPT d'écrire une légende et de vous donner également le hashtag. Donc, si je veux dire « écrire une légende Instagram pour ce bobineau », gardez-le dans les 30 mots. Incluer également des hashtags « tendance ». Génial ! Il a en fait créé une légende Instagram assez légitime avec des hashtags appropriés. Il dit « inspiration de design », « design futur », « science-fiction », « fou », non ? » Donc, vous avez votre script de bobineau, vous avez votre légende, vous avez vos hashtags. En fait, je peux aussi reposter la même chose sur LinkedIn. Alors, écrivez un post LinkedIn de soutien pour ce script. Gardez-le réalisable. « Voici un post LinkedIn qui pourrait soutenir le script de bobineau des médias sociaux. » L'IA révolutionne le monde du design. Pas seulement la science-fiction, il sait réellement le ton qui fonctionne pour chacune de ces plateformes. Pouvez-vous l'imaginer ? Il peut réellement sentir que c'est le genre de choses avec lesquelles les gens s'engagent. Et il dit aussi « n'oubliez pas de consulter le bobineau sur notre page Instagram pour en savoir plus sur ce sujet passionnant. » Donc, il fait aussi de la vente croisée. Le prochain cas d'utilisation concerne la rédaction publicitaire. Vous pouvez également utiliser cela pour écrire des accroches. Donnez-moi cinq accroches, Piguet, pour une vidéo YouTube sur l'IA et le design. Voici cinq accroches pour une vidéo YouTube sur l'IA et le design. Cinq exemples époustouflants de la puissance de l'IA en design. Le futur du design est ici, donc, ce que vous pouvez dire et que vous pouvez écrire. Donnez-moi cinq titres d'articles d'une ligne spirituelle autour de l'IA, du design et de la technologie. Voici cinq articles d'une ligne spirituelle. Invasion extraterrestre. Concevoir l'avenir avec l'IA, un pixel à la fois tech. Rencontre design, l'affaire d'amour du siècle. Je veux dire, c'est toujours en train d'essayer. D'accord, ce n'est pas comme si ces éléments n'allaient pas vous aider. Puis, je voulais aussi montrer la reformulation. Donc, la reformulation est plutôt cool, disons, simplement que je copierais une chose spécifique et ajouterais reformuler avant cela. Donc, j'aurais reformuler, point de virgule, coller un gros paragraphe et il reformulerait simplement tout le truc. Donc, vous pouvez choisir quelque chose sur Internet, le reformuler au lieu de, vous savez, comprendre comment le reformuler à votre manière personnelle. Vous pouvez choisir n'importe quel paragraphe et le reformuler et il fait un assez bon travail. Je ne fais que choisir du contenu à partir de la conversation précédente et il le fait très très bien, en fait. Vous pouvez aussi dire, fournir un plan pour cela et il créerait un plan cool. Donc, il crée des titres. Il le divise en accroches et en sujets. Donc, il y a une introduction. Il y a un corps. Il donne des points pour le corps. Il y a aussi une conclusion avec un appel à l'action. Imaginez la quantité de clarté que l'on peut obtenir si on utilise cela correctement, comme ce que je recommande. Ce que je vous recommande, c'est que vous commenciez à utiliser ChatJPT pour obtenir de meilleurs énoncés de problèmes. Et à l'avenir, je vais vous montrer comment cela peut vous aider pour vos entretiens et aussi obtenir une routine et une liste de ressources pour votre domaine spécifique. Donc, nous avons parlé des questions d'entretien. Maintenant, vous pouvez dire, donnez-moi une routine hebdomadaire pour m'aider à améliorer mes compétences en design d'interface utilisateur. Un clou est des ressources, oui, où j'ai l'air, donc, je dis que donnez moi une routine hebdomadaire. Et aussi, donnez moi des ressources web pour que je puisse consulter ces ressources et aussi prendre. Des notes, donc, il dit pour l'undicest, si vous pouvez se faire d'accord, il m'a donné comme des compétences spécifiques en design d'interface utilisateur. Revoir les principes de design, il me recommande aussi des articles de différents sites web. Les éléments de l'expérience utilisateur, les principes d'un beau design web pour mardi. Il me donne comme une bonne idée de prendre du temps pour mettre en pratique mes compétences en design en travaillant sur un projet personnel. Vous savez, pour une personne qui débute, vous n'avez pas besoin de mentor, vous n'avez besoin d'aucune autre personne pour répondre à vos questions, car cela peut vous aider à établir une routine, cela peut vous aider à vous préparer pour vos entretiens, et tout dépend de votre créativité. Donc, à ce stade, à cause de cette technologie, il ne s'agit plus d'idées ou d'informations, car tout est disponible. Ici, la seule compétence que vous devez développer maintenant est la capacité à poser les bonnes questions et à savoir comment communiquer avec l'IA. Voyez, la force la plus puissante sur cette planète est la capacité à faire coopérer les êtres humains avec vous vers un certain objectif. Exactement, savoir communiquer avec les gens vous donne toujours un avantage supplémentaire. Maintenant, si vous savez comment communiquer avec ces outils comme le chat GPT, vous aurez encore plus de levier. Je recommande de vous concentrer sur l'avenir. Utilisez le chat GPT pour vous préparer à votre travail et développer des compétences pertinentes. Et obtenir des conseils, mais aussi savoir comment poser les bonnes questions. Comment affiner votre invite? Exact, car nous venons de voir que vous pouvez avoir une routine de préparation à l'entretien, la formation de tant de choses. J'ai simplement fixé un objectif hebdomadaire. Vous pouvez lui demander un objectif mensuel ou autre, selon vos besoins. Exact, et si vous voulez apprendre comment fonctionne le chat GPT, la seule source que vous devez explorer est leur documentation. Donc, je vous recommanderais d'aller consulter leur documentation et de prendre des notes, d'accord? Peu importe les invites que je vous ai fournies, essayez plusieurs versions. Dans la description, je partagerai quelques discussions LinkedIn. Consultez-les, elles contiennent des informations précieuses sur des invites de chat GPT intéressantes à essayer. Je suis Anshmira, j'aide les novices à apprendre le design UX. J'ai un cours de 15 épisodes où je vous guide à travers les bases et vous aide à construire votre premier portfolio. Je placerai le lien en description. Nous discutons design, technologie et psychologie. Assurez-vous de vous abonner, beaucoup de contenus intéressants à venir. Hâte de voir où l'IA nous mènera. C'est une vidéo de base expliquant le fonctionnement futur de GPT. Je prévois de réaliser des vidéos détaillées sur chaque sujet. Et nous savons qu'il y a mi-parcours, une diffusion stable et des outils qui vont changer 2023 pour nous. Très excités à ce sujet, à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.